Comment est-ce que l'on a eu cette idée de réunir sur un projet assez grand l'ensemble de toutes les émotions et de tous les états un peu psychologiques que des personnes peuvent avoir ? Quand on a commencé à réfléchir à ce projet, on s'est aperçu que ça n'existait pas. C'était un projet inédit en librairie musicale. Et je pense que pour des monteurs qui sont à la recherche de morceaux assez fins pour illustrer tous ces états qui sont assez délicats, précis et des nuances assez subtiles, je pense que ce condensé apporte une réelle valeur ajoutée. C'est une sorte de lexique et de couteau suisse extrêmement détaillé de ces moments émotionnels et de ces moments d'illustration dont on peut avoir besoin. Niels Brooks, le producteur avec qui nous avons travaillé pour ce projet, nous a suggéré cette idée. On a tout de suite été séduit. Je travaille sur un grand nombre d'émissions, donc des programmes à différentes audiences. Des programmes à très grande audience de type « Tes réalités pour TF1 Productions », « Splash », « Danse avec les stars » et des programmes un peu plus confidentiels. Mais dans les deux cas, c'est du montage et c'est soutenir les intentions du réalisateur et du journaliste avec de la musique. Ce qu'il faut essentiellement, c'est trouver la bonne musique par rapport à un instant donné, par rapport à une intention. C'est-à-dire que quand je veux susciter une certaine émotion, j'ai besoin d'une musique qui penche vers cette émotion-là. Du coup, on peut perdre pas mal de temps à faire un grand nombre d'écoutes, de titres, avant de trouver la perle, la bonne musique. Toutes ces musiques dans ce projet sont des musiques qui sont extrêmement difficiles à trouver dans le commerce ou même dans des BO de films. On peut évidemment les faire composer, mais là, ça propose un éventail extrêmement large et fin avec énormément de nuances pour de l'illustration sonore. Il est évident qu'il y a des émotions qui sont très proches, entre naïveté, crédibilité, simplicité. Les musiques qui vont pour l'une pourraient très bien convenir pour l'autre. Ça va dépendre des images, ça va dépendre du réalisateur, du contexte. Et donc, on ne peut pas arriver avec une proposition unique sur une émotion donnée. Et donc, ce qu'a apporté Nix-Pooks, c'est effectivement de faire des doublons, des triptyques de mots sur lesquels on a trois propositions musicales qui sont plus ou moins interchangeables sur chacun des mots, mais qui vont du coup balayer un avantage un peu plus large. J'ai donné l'exemple des doublons sur simplicité, naïveté. On l'a aussi sur, par exemple, colère, agressivité ou désillusion, déception. Et ça, si on le projette sur 100 titres, on voit bien qu'on a une très, très grande palette de nuances, d'états, de traits de caractère. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement complet. Auparavant, lorsque je recherchais un morceau, je pouvais passer énormément de temps sur des sites internet ou avec ma clé USB à écouter tout un tas de morceaux. Là, grâce au CDU Magnature, j'ai une classification par mood, par couleur, par intention. Et donc, je trouve le morceau de manière très, très, très rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada